D'abord, meilleur vœu à tout le monde. Et avec ce début d'année, j'avais envie de reprendre les vidéos qu'on avait faites, notamment sur la fin d'année, prenant des thèmes et vous expliquant ce qui me marque, détaillant parfois des sujets ou vous parlant d'expériences qui, moi, ont pu me marquer dernièrement. Vous le savez, peut-être, ces temps-ci, j'aime bien faire des journées d'immersion où pendant un jour complet, je prends le temps de me poser quelque part, de discuter avec les gens de terrain, de prendre le temps de l'écoute pour mieux comprendre ce qu'est leur travail au quotidien, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je le fais seul, sans médias, sans personne, sans être accompagné, pour que, justement, le dialogue puisse être très direct. Et la semaine dernière, je me suis rendu dans un service de sapeur-pompier. D'abord parce que c'est un univers que j'adore, c'est des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect. Et ensuite parce que je voulais prendre le temps, sur une journée, de voir leur travail et de mieux comprendre ce qu'est leur réalité quotidienne. On était en Seine-et-Marne, à côté de Melun. C'est une agglomération assez populaire. On est à peu près à une demi-heure en RER de Paris, parfois avec des quartiers très communautarisés, où il peut y avoir pas mal de difficultés. Et donc, sur ce S10 de Seine-et-Marne. Accueilli d'abord, et je tenais à le dire, par des équipes de sapeurs-pompiers qui sont souvent des gens qui sont issus du rang. Qui ont commencé leurs premiers travaux comme sapeurs-pompiers à la base et puis qui, petit à petit, ont monté les échelons. Le contrôleur général là-bas est quelqu'un d'absolument admirable, très proche de ces équipes, et qui défend ce modèle de sapeurs-pompiers qui ont conquis leur galon au fur et à mesure. J'ai été accompagné par l'un d'entre eux, un commandant, qui a commencé à la base, à peine avec le bac, et quelqu'un qui n'a pas oublié la fibre du terrain. Et ça, j'ai adoré. Parce que j'aime ses profils, et je trouve que parfois dans notre pays, moi qui ai fait beaucoup d'études, je trouve qu'on ne valorise pas suffisamment les gens qui ont appris directement. Et là, c'était une équipe qui était structurée par ça. Ensuite, direction la caserne, la caserne de Melun. Une des trois casernes de Melun. Et la première chose qui frappe, c'était la qualité des équipements. Je voudrais juste m'arrêter deux secondes dessus. Les sapeurs-pompiers sont gérés par les départements. Département de Seine-et-Marne, extrêmement actif, très bien géré. Un service public auquel on donne les moyens à nos sapeurs-pompiers. Et c'est la première chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, quand vous allez sur des services publics gérés par l'État, depuis Paris, ça ne marche plus. On a souvent des structures qui sont en très mauvais état. Je pense à des commissariats qui sont en situation indigne. Je pense à des hôpitaux qui sont parfois en état de délabrement préoccupant. Ce qu'on voit, pour moi, c'est très fort en termes de conviction, vous le savez. Quand c'est tout géré depuis Paris, ça ne marche pas. Quand on laisse le terrain fonctionner, qu'on laisse les collectivités locales, ça marche. Et là, très clairement, c'était des beaux équipements avec une caserne dont les pompiers étaient fiers. Ensuite, et ça m'a beaucoup touché, on était mercredi, et il y avait les JSP. Les JSP, vous ne connaissez pas forcément, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. Dans une caserne, dans un certain nombre de casernes dans notre pays, il y a des classes où des jeunes, ça dépend de l'âge à partir duquel ils commencent, peuvent apprendre et se former au métier de sapeurs-pompiers. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une école de vie. On leur apprend à s'engager, on leur apprend des valeurs. Ils m'ont cité pêle-mêle les étudiants qui étaient là, c'était des jeunes, parfois collégiens, parfois lycéens, le travail, l'effort, la discipline, le sens de l'équipe, la générosité, l'attention aux autres. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'on s'est tellement habitués, dans notre pays, à plus transmettre de valeurs, à trouver que c'est un gros mot, que pour moi, c'était très fort de voir au contraire ces jeunes qui étaient en tenue, qui étaient là, qui donnaient de leur temps pour les autres, qui étaient passionnés et auxquels on transmettait des valeurs. Le petit point aussi qui m'a marqué, c'est que le pompier qui supervisait les équipes m'a dit que la première chose qu'on leur demande, c'est qu'il faut que leur bulletin scolaire soit bon. On ne leur demande pas d'être des génies, mais il faut qu'ils travaillent. Et on ne veut pas que la passion des pompiers prenne le pas sur leur résultat scolaire. Ça, je trouvais ça très beau. C'était très bien qu'il y ait ce réflexe de leur dire « Ok, vous voulez être pompier, ça c'est la récompense, mais nous on veut que vous soyez aussi des élèves modèles et engagés. » Ensuite, avant de partir sur le terrain, ils ont voulu m'amener dans le centre d'appel qui est géré par les sapeurs-pompiers. Donc quand vous composez le numéro d'urgence, ce sont dans ces centres d'appel que vous tombez. Leur obsession, c'est d'arriver à répondre à votre appel en moins de 15 secondes. 15 secondes de taux de décroché. Dans quel service, aujourd'hui en France, quand vous appelez, vous tombez en moins de 15 secondes sur quelqu'un qui vous répond ? Ça marche encore chez les sapeurs-pompiers, qui est peut-être un des derniers services publics qui fonctionnent et qui est encore opérationnel. Et puis, après avoir échangé et avoir vu la structure de ce centre d'appel, départ sur le terrain avec une alerte donnée dans un lycée où une élève était prise de convulsion. Réactivité immédiate des sapeurs-pompiers avec une équipe à la fois volontaire et professionnelle qui se rend sur les lieux. Et là, il faut se mettre dans la tête de nos sapeurs-pompiers. Ils peuvent être amenés à intervenir sur un incendie. Ils peuvent être amenés à intervenir sur une menace d'effondrement. Ils peuvent être amenés à intervenir sur un accident routier. Ils peuvent être amenés à intervenir sur de la santé. Ils partent et les compétences qui vont être amenées à mobiliser sont totalement différentes à chaque fois. Et j'ai été bluffé par leur professionnalisme. C'était quand même une situation assez impressionnante avec une étudiante qui avait une crise de convulsion. Et l'équipe qui était là faisait preuve de sang-froid, de calme, de compétences médicales et d'accompagnement tout à fait remarquable. Ils ont réussi à intervenir, ça s'est bien passé. Les équipes du SAMU sont arrivées également. Ce n'est pas toujours facile d'arriver à faire travailler les deux ensemble. Et globalement, l'étudiante a été prise en charge. Juste une petite parenthèse. Il y avait au même moment sur le site du lycée une autre étudiante qui, elle, a juste été prise d'un petit vertif. Diagnostique évident, elle n'avait absolument aucun besoin d'être transmise aux urgences. Sauf que dans notre pays, plus personne n'assume. Et que juridiquement, dès qu'il s'agit d'un petit malaise, tout le monde prend le parapluie. Et donc, les services de l'hôpital disent, oh là là, au secours, s'il se passe quelque chose, c'est trop dangereux. Le service du lycée ne voulait pas prendre la responsabilité. Et donc, on a emmené aussi cette étudiante aux urgences, alors qu'elle, elle n'en avait pas besoin. Et ça, c'est un de nos problèmes. C'est que tout ce petit monde arrive aux urgences, avec une étudiante qui, elle, en avait vraiment besoin, et une autre qui n'en avait pas besoin. Et là, on tombe sur l'absurdité de ce qui est malheureusement devenu aujourd'hui l'état de notre hôpital. Alors que les sapeurs-pompiers s'étaient battus pour décrocher l'appel vite, qu'ensuite, ils interviennent en toute rapidité, qu'ils emmènent leur patiente le plus vite possible à l'hôpital, on était pris ensuite dans une file d'attente, où on a perdu quasiment une heure avant que la patiente puisse juste être accueillie par une infirmière d'accueil d'orientation. Parce que les urgences étaient submergées, que dans le même temps, dans la salle d'attente, il y avait des gens qui allaient parfois attendre jusqu'à 15 à 20 heures, 15 à 20 heures avant d'être pris en charge. Et ça, pour les pompiers, c'était écœurant. C'est-à-dire de se dire, nous, on essaie de gérer l'urgence, on amène les patients dans les délais les plus courts, mais quand on arrive à l'hôpital, parce que le service d'urgence est submergé, en fait, tout le travail qu'on a fait ne sert plus à rien. Et là, on voyait vraiment, très simplement, cette réalité qu'on connaît les uns les autres quand on est amené à pousser la porte d'un service d'urgence, des très, 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 très grandes situations de crise de l'hôpital français à travers ces urgences. Ensuite, ce que m'ont aussi dit les pompiers, c'est que pour eux, malheureusement, ils étaient parfois appelés par des gens qui en avaient vraiment besoin, et parfois par des gens où ça n'avait pas de sens. Parfois des gens qui appellent les pompiers en disant « j'ai une migraine ». Parfois des gens qui appellent les pompiers et qui disent « j'ai une diarrhée ». Et le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il peut y avoir quelqu'un qui a un accident cardiaque et qui, lui, en a vraiment besoin. Donc, important toujours de faire passer ce message auquel je suis très attaché. Il faut qu'on lutte contre les abus qui empêchent ensuite nos services publics de rendre les services aux gens qui en ont vraiment besoin. Retour ensuite à la caserne. Et là, on était à peine arrivé, qu'il y a un deuxième appel sur un incendie dans un immeuble d'habitation. Pour le coup, une intervention très technique. Une voiture dans un parking souterrain qui avait pris feu. Immédiatement, beaucoup de fumée toxique. Danger également de contamination dans l'ensemble de l'immeuble. Et là, les équipes de sapeurs-pompiers devaient intervenir dans des conditions de technicité avec des tenues totalement hermétiques dans un sous-sol où il n'y avait aucune visibilité pour aller éteindre l'incendie le plus rapidement possible. Et je vais vous dire, le professionnalisme de ces femmes et de ces hommes force le respect. Et la qualité d'intervention que j'ai vue, en moins de 20 minutes, le sujet a été réglé. Et vraiment, c'était du travail de pro. Ensuite, on est rentré à la caserne. Le temps d'échanger un peu avec les uns et les autres sur ce qui est aussi leur vie quotidienne. Nouvel appel. Là, on commençait déjà à être en soirée assez avancée sur un immeuble d'habitation dans un quartier difficile. On passait d'ailleurs à côté d'une gare où au cours du mois dernier, il y avait eu trois attaques au couteau. Inutile de vous dire qu'on voyait aussi tout ce qui est la dégradation d'un certain nombre de nos quartiers et de nos villes dans lesquelles la sécurité n'est plus tenue et où malheureusement, c'est des bandes qui tiennent les quartiers. Et donc, on arrive dans cet immeuble où il y avait un problème de rythme cardiaque. Et là, c'était là aussi une jeune femme qui devait avoir 20 ans avec ses parents et sa maman notamment, qui nous dit, mais moi, je n'ai pas de médecin référent. Donc, on ne sait pas comment être accompagné. Alors, elle lui arrive de faire des crises cardiaques, mais comment est-ce qu'on peut être suivi sur la durée ? L'équipe des pompiers était là. L'équipe du SAMU est arrivée aussi. Là aussi, encore, on sent parfois ce frottement avec, je ne trouve pas toujours suffisamment de respect pour le travail qui est mené par nos pompiers. Et puis, ils sont intervenus. Ils ont diagnostiqué le fait que l'alerte était importante et qu'il fallait faire un transfert médical. Et est arrivée cette scène que j'ai trouvée surréaliste où la médecin qui était sur le terrain, qui pourtant était face à la patiente, qui donc avait l'expertise, a été obligée de négocier pendant une demi-heure avec un service de régulation à l'hôpital qui discutait sur l'opportunité ou non de transférer cette patiente que eux ne voyaient pas. Et pour moi, il y avait là tout le résumé de ce qu'est le problème de notre pays. C'est-à-dire que dans notre pays maintenant, ce ne sont plus les gens qui sont sur le terrain auxquels on fait confiance, c'est les gens dans les bureaux qui décident. Et ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Parce que pendant que la gamine avait son alerte cardiaque, on perdait du temps en discussion avec quelqu'un qui juste n'était pas face à la personne. Alors bien sûr, il faut de la régulation. Bien sûr, il faut des règles. Mais à force d'avoir mis toutes ces règles, de ne plus faire confiance à ceux qui font le travail concrètement, on les écœure et on perd le sens. Et ça, c'était vraiment le message qu'ont voulu me faire passer les sapeurs-pompiers. Retour après à la caserne. Et il faut imaginer qu'en fait, eux, ils allaient prolonger la nuit. On était déjà 23 heures, mais ils allaient rentrer dans la garde de nuit qui allait les amener jusqu'au matin. Dans une garde de nuit où à n'importe quel moment, ils peuvent être alertés, partir sur une intervention. Et n'importe laquelle de ces interventions peut tout d'un coup tourner au drame. Sur un secteur où il y a des interventions qui sont parfois lourdes. où on a la Seine qui passe à côté et avec notamment des accidents dans la Seine qui peuvent être extrêmement dangereux. Ils ont d'ailleurs des équipes de plongeurs. Et ça, c'est ces hommes et ces femmes qui veillent sur nous. Et si je dois retenir quelques éléments de cette visite, c'est avec les échanges qu'on a pu avoir avec eux, notamment où à la fin, on a partagé un petit moment pour échanger sur la façon dont ils voyaient les choses. C'est d'abord un, ça marche. C'est un service public qui fonctionne. Et c'est encore un de nos services publics dans notre pays où on voit malheureusement de plus en plus les difficultés et l'effondrement des services publics. Là, ça marche. Nos sapeurs-pompiers, ça marche et on peut en être fier. La deuxième chose sur laquelle ils ont voulu insister, c'est aussi les incivilités auxquelles ils se heurtent. Ça, moi, ça me semble incompréhensible. Parfois, quand ils arrivent dans certains quartiers, ils se font cracher dessus, ils se font injurier. Ils se font parfois même attaquer. On n'était pas dans un secteur où ils ont besoin encore d'être accompagnés pour intervenir par des policiers ou des gendarmes, mais malheureusement dans notre pays, dans certains endroits, et ça, je le sais, y compris sur ma région, sur la métropole de Lyon, quand les sapeurs-pompiers interviennent pour éteindre un incendie, ils peuvent se faire attaquer, ce qui est fou. Et pour eux, c'est incompréhensible. Et je leur ai promis d'en parler parce qu'on ne doit pas laisser ça s'installer. Un service public qui marche et qui se fait attaquer par les gens qu'on vient sauver, ça n'a juste pas de sens. Et puis la troisième chose qui était un peu ce cri à l'aide qui pousse, c'est « de grâce, gardons le bon sens ». Attention à ce qu'on utilise les pompiers quand il y a vraiment de l'urgence, et pas pour des petits cas. Attention à ce que les règles administratives qu'on pondre n'aboutissent pas à écoeurer. Attention à faire confiance à nos acteurs de terrain. Et ça, pour moi, c'est le dénominateur commun sur toute l'organisation de notre pays. Dans les lycées, il faut faire confiance aux professeurs. À l'hôpital, il faut faire confiance aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes. Dans la sécurité incendie, il faut faire confiance à nos pompiers. Et dans notre pays, à force de mettre des règles administratives, on écoeure ça. Si on veut oxygéner, repermettre à nos services publics de retrouver du sens, il faut faire confiance à ceux qui le font vivre par leur engagement au quotidien. Donc voilà, un message d'optimisme. plutôt cette fierté que je voulais partager avec vous de femmes et d'hommes super professionnels, très engagés, qui ont la passion de ce qu'ils font et qui veulent juste qu'on ne les utilise pas pour rien et que leur métier ne perd pas sa signification. Je pense que c'est ce qu'on leur doit. On va voir, 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 on